Salut mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne d'information Africa Actu. L'information nous hisse au sommet du monde, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez aussi sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Géen Khozamos, le mouvement KenKendo déploie le déplacement des populations. Les opérations de démantèlement des bases rebelles en Casamance ont engendré beaucoup de préjudices auprès des populations dans le nord indien. Une situation que déploie l'association des étudiants pour le développement de la Casamance. KenKendo, qui a fait face à la presse ce lundi à l'université Tchekhanta, demandent aux différentes parties dans ce conflit de privilégier les négociations pour une issue heureuse. Casamance, la GK souhaite freiner définitivement la progression de son cours. Le samedi 26 mars, c'est tenu la deuxième phase de l'Assemblée Générale des Jeunes Républicains de la Casamance, à Bunkilin, dans la région de Cédiou. La GK, face à la presse, a félicité l'engagement, le courage, la volonté et la détermination des jeunes républicains du Sud pour les combats gagnés de 2012 à nos jours. Cette jeunesse n'a pas manqué d'alerter le régime. Aussi, l'Assemblée a adopté la démarche entamée par ces jeunes sudistes. Un député jeune dans chaque département, un haut conseiller jeune dans chaque département, un CC jeune dans chaque département, un DG jeune dans chaque département. Ce sont là leurs souhaits. Ils disent à cet effet ne compter que sur le président Macky Sall, qui, selon eux, reste et demeure leur seul responsable politique. Nous voulons aider le président à reconquérir la zone sud du pays et freiner définitivement la progression de Ousmane Sonko. Le président de la République mérite plus que cette situation. La victoire est et restera notre affaire car, en Casamance, la jeunesse occupe une place importante. Eh bien les amis, c'était tout pour cette petite note. N'oubliez pas de nous laisser vos impressions en commentaire et on se dit à très bientôt pour de nouvelles actualités. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...